C'est de se lever tout seul et tout Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là qu'il est beau, c'est qui ça ? C'est toi ? C'est toi Tu montres comme t'es joli, tu dis bonjour, bonjour les copains, bonjour Beauté, on ne te met pas de filtre à toi, pas comme maman, toi t'es trop beau toi Oui t'es trop jolie, regarde ça, elle est où tes dents ? Elle est où tes dents alors ? Pourquoi il n'y a pas de dents qui t'a poussé ? Bon, aujourd'hui il y a tout le monde qui dit que Léiane ressemble à toi C'est vrai, et à toi aussi, ils vous ressemblent à tous les deux, qu'est-ce que tu manges ? C'est mamie qui a acheté les gâteaux, c'est la fête quand on est... Et moi ? Ça y est, ça fait des teams Bon voilà les amis, on est rentrés, on est rentrés, j'ai les cheveux gras, c'est horrible On est rentrés hier soir, très tard, on s'est réveillés très tôt Et on a kiffé avec les enfants, demain on repart à Paris tous ensemble Pour le travail et aussi pour une petite surprise pour Milan Mais en majorité on repart pour le travail parce que là on était fatigué Mais on n'a pas le temps, il faut qu'on reprenne, on a du boulot et tout à Paris Il y a toute la promo de Cosmic Love que j'ai envie de présenter à tout le monde Bon les amis, les fêtes sont officiellement terminées Donc on va arrêter de manger n'importe quoi Et surtout, on va se reprendre en main Le mois de janvier, c'est le mois des bonnes résolutions Donc moi j'ai fait ma petite liste dans l'avion, Thomas aussi Il y a des choses qu'on a envie d'améliorer Que ce soit pour le travail, pour notre vie, pour notre famille Voilà, on a notre petit carnet avec nos résolutions Enfin moi j'ai mis dans mes notes Et c'est quelque chose que j'avais envie de faire pour justement faire le point Je pense que c'est important Surtout pour le mois de janvier De se dire voilà, on commence une nouvelle année On va réaliser nos objectifs On va réaliser nos rêves Et surtout, s'améliorer de plus en plus C'est quoi tes résolutions ? Hein ? C'est quoi tes résolutions à toi ? Aimer plus à maman ? Faire plus de bisous ? Faire plus de bisous à maman ? Fais-moi un gros bisous C'est très bien Il y a une résolution qui revient très souvent C'est celle de perdre du poids Les amis, je voulais encore vous souhaiter une bonne année Une bonne santé Que tous vos rêves se réalisent Moi j'ai pu réaliser mes rêves J'ai mon papa qui était avec moi pour Noël Qui a rencontré mon fils Léiane Qui ne l'avait pas vu depuis 7 mois Depuis sa naissance Parce qu'il va bientôt faire 7 mois Ça passe trop vite Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me pesait beaucoup J'avais ça au fond de moi Et voilà, pour moi c'était tellement important qu'il soit là Et voilà, j'ai partagé ça avec vous Parce que j'étais en stress Et que j'avais besoin d'extérioriser Et quand il est venu Vous avez vu, je ne vous ai pas tout filmé Parce que c'était un peu délicat Il y avait des moments où j'étais hyper émotive Je n'avais pas encore envie de me filmer En train de pleurer Je suis quelqu'un de très sensible Surtout quand ça touche mon père Comme vous le savez depuis très longtemps Et donc voilà Mais ça s'est super bien passé Et je suis tellement contente Parce que cette relation avec mon père Elle a toujours été tellement dure Tellement compliquée Et comme je vous ai dit Une phrase que je trouve assez juste C'est ma force C'est ma plus grande force Mais c'est aussi ma plus grande faiblesse Et je pense que c'est comme ça Avec tous les gens qu'on aime Je peux aussi dire ça de Thomas Je peux aussi dire ça de mes fils Voilà Donc c'est un peu ma phrase Ma phrase clé maintenant Et voilà Donc je suis hyper contente Pour moi j'ai réalisé à peu près tous mes rêves J'ai une belle famille J'ai la santé Mes proches vont bien Mes proches ont la santé Mon père Je m'entends super bien avec lui maintenant Voilà Donc il reste quelques petites choses Que j'aimerais réaliser Forcément Je ne vais pas tout vous dire Mais voilà En tout cas Si je fais un bilan global De mon année Je suis hyper fière de moi De ma petite famille Et de tout ça Donc voilà J'espère que vous allez bien Donc je vais à Paris J'espère que je vais pouvoir en voir Certains d'entre vous Parce que ça me fait toujours plaisir De vous voir en vrai Et que je vous aime Et que voilà C'est vrai que quand on part à l'étranger On a tendance à moins voir les gens en vrai Et ça c'est un truc qui me manque vraiment Parce que là à peine Je suis partie à Saint-Barthélemy Donc je suis passée par la France Et puis même là-bas il y a des français Même dans l'avion et tout Il y a plein de gens qui sont venus me demander des photos Des mamans de 40 ans Des gens de 50 ans Des petites filles de 10 ans Vas-y Enfin C'était fou Il n'y a même pas d'âge Ils sont tellement gentils Ils m'ont dit des trucs tellement sympas Des mamans qui m'ont dit des choses Qui m'ont encore plus donné de la force Pour cette nouvelle année Des familles qui sont venues me parler Des parents Des grands-parents Enfin Ça ça n'a pas de prix C'est pour ça quand je vois les petits commentaires bidons Sur Instagram Je me dis mais Mais calcule même pas Pas les vrais gens Pas les gens cachés derrière des profils Genre les vrais vrais gens C'est 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 la vie J'ai trop de respect envers les gens Je vous jure Ils sont tellement C'est Voilà C'est ma force Et franchement Ils sont adorables Je suis tombée que sur des gens gentils J'ai dû croiser au moins J'ai dû croiser au moins Une vingtaine Une trentaine de personnes Parce que j'avais ma casquette Et tout Parce que j'ai pas envie de Trop me montrer non plus Et en plus J'étais bien en jogging Enfin vraiment à l'arrache Et tout Mais ils me reconnaissent quand même Sous ma casquette Quand je parle des fois Et non voilà Ils viennent me voir Ils me disent ce qu'ils pensent de moi Et voilà Et moi ça me fait plaisir Ça me fait plaisir Parce que je Je ressens la gentillesse Et la bienveillance Et l'amour des gens Et voilà Enfin bref J'espère que je vais Je vais vous croiser à Paris Je reste quelques jours Donc j'espère que je vais pouvoir vous croiser Je vais pouvoir vous Vous aimer Je vais pouvoir vous serrer dans les bras Vous souhaiter la bonne année à tous Et voilà Et voilà Et ça va être très bien Et Et N'hésitez pas à venir me voir Si vous me voyez dans la rue Je ne mords pas Franchement Avec grand plaisir Et Et ça va être très cool Et ça va faire 10 ans Que vous me connaissez Mais 10 ans C'est pas 2 ans 10 ans C'est 5 fois 5 C'est 10 ans quoi 10 ans C'est pas C'est long Donc Donc voilà Ça va être Ça va être ouf Je vais fêter mes 10 ans Avec mon mari Et 10 ans Qu'on se connait tous Et 10 ans Que Que je suis connue 10 ans Là j'ai eu 30 ans J'étais connue à 20 ans C'est pour ça que j'avais des casseroles Et tout Avec mes longs cheveux noirs C'est normal J'étais tellement jeune Je me cherchais tellement Mais là je suis bien contente De ce que je suis devenue En tout cas C'est très cool Mais 10 ans Ça fait quand même peur Sous-titrage Société Radio-Canada